comment rester concentré quand les jambes brûlent c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants à être serein et éliminer la peur d'échouer et je suis aussi l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau topage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux notamment un entretien offert un entretien découverte avec un coach de mon équipe et avant d'aller plus loin vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et pensez à les commenter les partager pour pouvoir si ça vous aide ça peut aussi en aider d'autres alors maintenant comment rester concentré quand les jambes brûlent c'est ce que l'on m'a posé c'est vrai que des fois on peut être souvent en train de courir soit dans nos sports et là on sent les jambes qui brûlent et ça commence à être horrible et ça peut nous prendre beaucoup d'espaces mentales puisque nos perceptions sont sur ses jambes sur les jambes lourdes les gens qui brûlent et du coup on a du mal à se dépasser on peut même se dire waouh mais attends là ça commence à être beaucoup et je vais peut-être ralentir du coup là aujourd'hui je vous proposais à trois points pour pouvoir vous dépasser même quand les jambes brûlent il ya le premier point le premier point déjà c'est votre intention ok votre attention c'est à dire que quand votre attention est sur vos jambes et bien elle n'est pas sur l'objectif que vous voulez atteindre et donc c'est du coup ce à ce moment par exemple avec l'attention qui est sur les jambes qui brûlent vous pouvez simplement en avoir conscience et au lieu de mettre un jugement de ces mâles les jambes qui brûlent et bien vous centrez dessus et accueillir ses jambes qui brûlent même si ça veut pas être perché et simplement les accueillir et une fois vous êtes centré là dessus commencer à jouer avec et commencer à vous dire ok quand mes jambes brûlent je sens qu'elles sont de plus en plus légères et mettre des paradoxes comme ça ok et là je vois que quand mes jambes brûlent alors ça devient de plus en plus léger je prends de plus en plus de plaisir à accourir rappelez-vous que votre discours interne va engendrer vos émotions vos émotions manger vos actions et vos résultats donc si quand vous percevez les jambes qui brûlent vous ne mettez pas de jugement dessus les juger pas et vous pensez simplement sur ok cool ça je prends du plaisir quand les jambes brûlées etc vous pouvez même vous imaginer de inspirer et expirer par exemple vous inspirez du bleu vous expirez du rouge ou une autre couleur qui vous correspond plus et qui vous insuffle de la légèreté le deuxième point ensuite c'est revenir sur l'essentiel qui cela vous permet de devenir et donc vous accrochez vous répéter une phrase en mode je suis excellent je suis un guerrier en boucle en boucle en boucle en boucle et vous la répéter tellement fort c'est ça qui est bien en fait quand vous parlez vous même dans votre tête vous pouvez moduler la voix soit parler doucement soit parler très vite soit parler fort soit parler calme et vous avez le choix aussi vous pouvez vous dire ok je suis excellent je suis un gars et vous répétez ça en boucle en boucle en boucle afin que l'espace mental généré par vos pensées occupe l'espace mental soit plus fort que l'espace mental généré par ce qui brûle au niveau des jambes ça c'est le deuxième point alors si la distance est super longue ça peut être bien sûr plus ou moins difficile de tenir ça dans le temps et ensuite le troisième le troisième point c'est plus classique c'est vraiment d'aller voir quels sont tous les bénéfices pour moi que ces jambes brûle et vous répétez ça et on vous le courant en fait le temps que vous prenez de l'espace mental à autre chose que les jambes brûle que les jambes qui brûle et bien c'est de l'espace mental occupé donc vous n'êtes tant que vous n'êtes pas sur les jambes vous êtes sur autre chose et donc vous dire ok quels sont les tous les bénéfices 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 pour moi que les jambes brûle et en fait avec un sportif en faisant ça il a remarqué que grâce à ça il gagnait encore plus son détermination et avec les jambes qui brûle était capable de faire des meilleurs scores que quand il était en pleine forme encore une fois vos perceptions entraîne vos décisions entraîne vos actions donc avec les jambes qui brûle au lieu de mettre une perception de à sa cause de ça que je fais que je vais faire une mauvaise performance allez adopter une perception du type c'est grâce à ça que je me dépasser encore une fois dans les deux cas il y en a une qui est plus facile une histoire qui est plus facile que l'autre à se raconter en revanche on a une est ce qu'il y en a une qui est plus utile que l'autre oui donc choisissez celle qui est utile pour vous même si elle est plus difficile et vous verrez à la fin de cet exercice vous serez simplement fier de vous et voici pour cette vidéo si ça vous a plu penser à mettre un like qui fait toujours plaisir penser à commenter aussi les vidéos à partager et enfin si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin bien penser à réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe vous verrez le point à vous en êtes aujourd'hui le point b où vous avez envie d'aller qu'est ce qui bloque pour passer du point à au point b et comment est ce qu'on peut y aller le plus rapidement possible et enfin vous pouvez regarder dans les commentaires aussi il ya d'autres cadeaux notamment il ya aussi ce livre que vous pouvez acquérir qui est l'identité gagnante le secret du nouveau deux pages légaliser un livre qui a aidé des sportifs qui étaient sur les derniers jeux olympiques à tokyo et notamment sur les trois sportifs que l'on a accompagné on a eu trois médaillés olympiques donc allez-y faites le parce que cette méthode fonctionne et surtout rappelez vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao